Salut tout le monde, bienvenue dans cet atelier de calligraphie chinoise en ligne. Je suis Wei. Comme vous le savez, en calligraphie, on copie très régulièrement des modèles de calligraphie écrés par les calligraphes réputés. Et dans ces modèles, on trouve souvent des caractères qu'on connaît par cœur, mais qui ont parfois un trait de plus, un trait de moins par rapport à ce qu'on a appris à l'école, voire avoir une transformation plus considérable d'une partie du caractère. Donc, est-ce que ces transformations, ces caractères sont-ils corrects ou faux ? Et personnellement, si on dit faux, c'est vrai parce que si vous écrivez de telle manière et que vous montrez à votre ami qui apprend le chinois et qui n'ont jamais fait la calligraphie, ou bien vous faites une exposition et qu'on va dire peut-être c'est faux parce qu'on n'a jamais vu cette forme à l'école. Donc, c'est à vous d'expliquer, à préparer comment expliquer aux gens qu'on écrive de telle manière. En calligraphie, on dit c'est correct parce que d'abord la calligraphie c'est un art et dans un art on cherche toujours des transformations, des changements, mais bien sûr ce sont des changements basés sur des motifs logiques. Ça veut dire pour une raison étymologique, esthétique, artistique et on transforme la structure d'un caractère et on change la partie, mais toujours pour une raison logique. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple pour voir un caractère, comment écrit différemment dans la calligraphie. Voilà, à tout de suite. Alors, je vais prendre le caractère ming, comme exemple pour vous montrer les différentes écritures qu'on trouve dans les modèles de calligraphie. Ming, ça veut dire lumineux, clair. La première façon qu'on trouve, c'est avec une cleffe du soleil, en style régulier. Le soleil, comme radical, le dernier trait, on écrit comme ça. Au lieu d'écrire de façon standard, tout seul, comme un caractère, voyez, un petit crochet et puis là, on ferme. Donc, quand ça devient une cleffe, on écrit souvent comme ça. Et côté droit, c'est la lune. Et crochet, horizontal, horizontal. Lumineux, clair. Le soleil plus la lune. Et la structure de ce caractère, voyez, en régulier, il faut toujours regarder la structure d'abord. Et ce trait crochet vertical n'est pas tout droit. Il est légèrement, voyez, comme ça. Et deuxième façon, la cleffe ju devient cleffe des yeux. A peu près la même chose. Par contre, un, deux, trois. Vous voyez. Et maintenant, dedans, c'est deux traits. Pareil, le dernier trait, c'est comme ça. Comme une cleffe. Côté droite, la même chose, la lune. Ce crochet-là, vers la fin, ça commence à s'ouvrir vers l'extérieur et le crochet ramène à l'intérieur. Et deux traits horizontaux. Maintenant, c'est les yeux plus la lune. Les yeux ouvrent. Clair et lumineux. Quand on voit quelque chose, ming, ça veut dire clair. Dernière. Dernière façon pour écrire ce caractère. Toujours, on change la cleffe, qu'on trouve souvent aussi dans les modèles. La cleffe devient la fenêtre. Comme ça, gauche, droite. Et fermée, comme ça. Vous voyez, c'est comme la forme des fenêtres chinoises. C'est comme ça. C'est comme la chinoise, classique. Droite. Pareil. La lune. L'idée, c'est donc, on ouvre la fenêtre. Et bien, c'est la clarté. Lumineux. Crochet. Voilà. Faites attention à la structure. Un. Deux. Voilà. Vous voyez ici. Ils sont parallèles. Donc, la structure dans le style régulier est très importante. Donc, ce caractère, si on fait, on voit sa structure, c'est comme un triangle, comme ça. Voilà. En tant que pratiquant de calligraphie, mieux vaut connaître plus de formes de même caractère et cela vous aidera à aller plus loin dans les styles plus difficiles et aussi dans les appréciations des œuvres calligraphiques et dans les expositions, vous allez distinguer très rapidement les différentes formes. Bon courage. À la prochaine fois. Ça va. Sous-titrage FR ?